Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la sortie tant attendue de La Petite Irène de Disney. Après 34 ans d'attente, ce remake du célèbre dessin animé est enfin arrivé sur nos écrans. Mais cette fois-ci, l'histoire se veut contemporaine, mettant en avant la diversité et l'écologie. La polémique autour du choix de Ali Bellé, une chanteuse de R&B pour le rôle d'Ariel, a été balayée par le réalisateur Rob Marshall, qui insiste sur le talent de l'actrice et rappelle que cela n'est pas nouveau dans l'univers Disney. L'histoire originale de Hans Christian Andersen, vieille de 200 ans, est en réalité très contemporaine racontant l'histoire d'une jeune fille moderne en quête d'identité. Le film reste fidèle au scénario du dessin animé original se déroulant dans les années 1830, dans les Caraïbes avec Ariel, une jeune fille curieuse et passionnée par le monde des humains. Cette adaptation apporte également une dimension multiculturelle avec de nouvelles chansons et des thèmes écologiques, soulignant les impacts des actions humaines sur les océans. Disney continue ainsi de promouvoir la diversité, offrant une représentation plus authentique et inclusive, tout en mettant en valeur des cultures souvent sous-représentées. Restez connectés pour plus d'actualités divertissantes pour enfants sur notre page Facebook. Pour rester informé et en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !